Bonjour à tous, donc Gérard Chausset de la Directe, pour ceux qui ne savent pas qui est la Directe, c'est la direction régionale de l'emploi, de la concurrence, du commerce, du travail et de l'emploi. Donc pour ceux qui connaissent peut-être un peu mieux, c'est l'inspection du travail pour une partie et aussi tout ce qui est emploi, promotion de l'emploi. Alors je suis ici agent de la Directe, mais je suis aussi représentant en quelque sorte d'un groupe de travail qui a travaillé sur la promotion d'emploi et promotion d'emploi dans l'agriculture, sur tout ça. Voilà, donc en fait, quel est le... Alors voilà tous les organismes qui ont participé à ces groupes de travail pour mettre en place ce plan d'action. Donc en fait, quel est le... Pourquoi je suis là en fait ? Pourquoi on parle de ça ? Parce qu'on voit bien déjà tout ce qui a été dit depuis quelques minutes, c'est que on parle beaucoup du vin, du produit, de comment on va le fabriquer, c'est très important. Mais en fait, pour faire du vin, a priori, il faut un terroir, il faut de l'expérience, il faut des têtes bien faites, mais il faut aussi des bras et des jambes. Et ça, c'est très important, des bras et des jambes. Et il y en a de moins en moins, a priori, qui veulent venir travailler dans les exploitations viticoles. Donc ça veut dire que même si on va très 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 en avant dans tout un tas de méthodes et d'innovations, s'il n'y a personne au pied de la vigne ou de moins en moins de personnes, le travail ne se fera pas ou peut-être il évoluera avec des robots ou des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est pourquoi on est là. Alors je ne vais pas, comme le temps est relativement court, je ne vais pas entrer dans toutes les diapositives et tout ça, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Ce qui est important, c'est de dire qu'à partir de ce constat qui est de plus en plus criant, la profession, la filière dit qu'il n'y a plus personne qui veut travailler dans la vigne, donc qu'est-ce qu'on fait, comment on fait ? Voilà. Donc on a essayé, nous, service de l'État, de réunir les acteurs de la filière, les représentants, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez tous, et essayer de travailler sur un diagnostic partagé, un constat partagé. Donc sur les difficultés de recrutement, notamment sur les conditions de travail, qui sont un point extrêmement important, c'est vrai que des progrès ont été réalisés sur les conditions de travail, mais il reste quand même qu'il y a beaucoup de difficultés encore, ou une perception. Il y a parfois ce que les gens ressentent, il y a le sentiment, c'est comme l'insécurité, on a des fois un sentiment de l'insécurité, mais en fait parfois il n'y en a pas vraiment, mais en tout cas on a cette réalité-là. Donc un certain nombre de sujets qui devront être traités, qui n'ont pas été traités là, mais qui sont dans ce plan d'action, comme la rémunération aussi, la rémunération c'est vraiment un véritable enjeu, parce que si on veut attirer des gens dans ce domaine-là, il faut leur donner des perspectives d'évolution, d'évolution de carrière aussi, donner du sens au travail, tout ça c'est important, et ça passe aussi par une bonne rémunération. La santé, la santé au travail, c'est vraiment un point très 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 important, il faut savoir qu'il y a notamment beaucoup d'accidents de travail, dans l'agriculture en général, je ne dis pas que la viticulture, il y a par exemple l'équitation, dans un secteur il y a beaucoup d'accidents de travail, la forêt, mais aussi la viticulture, et la particularité souvent, c'est qu'en agriculture les accidents sont graves, souvent, ce n'est pas des petits accidents, c'est souvent des accidents graves, et on en a encore eu récemment des mortels ou des accidents un peu affreux, et qu'on pourrait éviter. Donc c'est vraiment un problème important qu'il faut essayer de prendre à bras le corps. Donc après avoir fait ce constat partagé, les différents acteurs, dont un certain nombre sont ici dans la salle, on s'est réunis en groupe de travail, attractivité, management, conditions de travail, environnement du travail, logement, mobilité, pour essayer de dégager des actions qu'il faudra mettre en œuvre. Voilà, et c'est à ce à quoi on a commencé à s'attacher, à faire, et pas plus tard que cette semaine, lundi après-midi, on était un certain nombre ici, dans les locaux de l'ANEFA, avec la MSA, avec le CIVB et d'autres acteurs, pour essayer déjà de mettre en œuvre une première action sur l'attractivité. Donc l'idée, en fait, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en fait, dans ce plan de l'action, il y a 2-3 grandes idées. Il y a d'abord une idée principale, c'est qu'il faut mieux accueillir les salariés, les futurs salariés, les saisonniers. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, notamment les saisonniers, parce que c'est la porte d'entrée. Et lorsque vous faites une première bonne expérience, je vais parler en positif, et bien vous avez envie de revenir. Mais si vous faites une première mauvaise expérience, si vous êtes mal accueilli, par exemple, si on ne vous présente pas l'exploitation, si on ne vous présente pas forcément les gens qui vont travailler avec vous, s'il n'y a pas de toilette, si vous n'avez pas de lieu pour poser vos affaires, si vous ne pouvez pas, par exemple, vous mettre à l'abri pour déjeuner, tout ça des choses qui paraissent basiques, mais qui sont des éléments très, très importants. Et donc, le constat, c'est de vraiment travailler sur l'accueil. Et donc, l'idée dans ce plan d'action, c'est d'aller chercher les bonnes pratiques. Il y a des bonnes pratiques. Et donc, avec la MSA, avec la NEFA, l'idée, c'est ça, c'est d'aller chercher les bonnes pratiques. Donc, faire des enquêtes et faire remonter un petit peu comment ça se passe. Voilà. Et il y a, par exemple, en Charente, il y a tout un travail qui a été fait, qui a été mis en avant et qui permet, justement, de montrer des exemples. Donc, c'est ce à quoi on va s'attacher, aller chercher les bonnes pratiques avec des enquêtes. Et ceci en lien avec ce qui a été dit, d'ailleurs, au tout début, avec Marie-Catherine Dufour, ce qui se fait sur l'RSE. Parce que tout ça, en fait, c'est un peu le même sujet. Je veux dire, il y a des méthodes différentes. Mais le sujet, c'est comment améliorer l'attractivité de la filière viticole. Voilà. Ça, c'est important. Le produit, c'est bien. Mais les gens qui y travaillent, leurs conditions, un élément, peut-être que certains le savent ici, mais il y a très peu, très peu de jeunes issus de familles de l'agriculture ou de la viticulture qui sont ici à Blanquefort et qui viennent apprendre le métier. Il y en a de moins en moins. Voilà. Ça, c'est une difficulté. Donc, ça veut dire que cette image-là, cette attractivité, il faut la modifier. Et il ne faut pas modifier que l'image. Il faut modifier aussi le contenu. Voilà. Ça, c'est important. Donc, c'est tout un travail à faire. Mais ce qui est ressorti aussi, c'est qu'il y avait la volonté de le faire. On voit bien que la filière, je dis la filière au sens large, a pris conscience qu'il y avait vraiment, je dirais, un enjeu extrêmement important sur ces conditions de travail, sur ces conditions d'accueil. Luc Pirot a cité le PNR, le parc naturel du Médoc. En fait, c'est récent. Avant, c'était le pays. Ils ont fait tout un travail, notamment sur les saisonniers. Ils ont produit ce qu'on appelle un guide des saisonniers. Bon, qui est très basique, qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui est au moins un premier élément d'information pour donner de l'information aux saisonniers. Et là, l'idée, dans ce plan d'action, c'est de décliner ce guide des saisonniers sur l'ensemble des territoires. Donc, guide des saisonniers et aussi le travail qui va être mis en œuvre pour les employeurs aussi. Un guide des employeurs, comment on accueille, quelles sont les démarches à faire. Tout ça, ce sont des choses qui sont nécessaires et qu'il est urgent de mettre en œuvre. Pour conclure, il y a aussi deux autres sujets qui ont été abordés. C'est le logement et la mobilité. Le logement et la mobilité ne sont pas forcément des problèmes où l'on va trouver la solution ici. Ce sont plutôt des problèmes où ça nécessitera du partenariat avec les collègues victés, avec les services de l'État, avec d'autres acteurs. Mais c'est extrêmement important. Pour se loger, pour travailler, il faut pouvoir se loger. Et donc, les difficultés de logement, elles ne sont pas uniquement dans l'agriculture, mais elles sont sur un certain nombre de territoires. Et donc, il est important, que ce soit pour les saisonniers ou pour les salariés, de donner des bonnes conditions de logement. Idem pour la mobilité. Le réservoir, entre guillemets, de main-d'œuvre, se trouve principalement sur la métropole. Et il est urgent de mettre en place des liens, des systèmes de mobilité qui soient compatibles avec les horaires, des exploitations, qui soient fréquents, qui soient réguliers. Voilà. Je vous remercie. Merci.